Martin Gray, l'écrivain survivant du ghetto du Marsovie et du camp de Treblinka, est décédé à l'âge de 93 ans. Il a été retrouvé mort dans la piscine de sa ferme à Siné, en Belgique. Martin Gray, qui était surtout connu pour son ouvrage autobiographique au nom de tous les miens, paru en 71, dans lequel il racontait sa vie frappée par une double tragédie, la mort des siens dans les camps nazis. Et puis il avait ensuite refait sa vie et avait perdu sa femme et ses quatre enfants dans un incendie. Depuis, il animait de nombreuses conférences à travers le monde et une de nos équipes l'avait rencontrée. Il y a quelques années, écoutez Martin Gray qui était revenu à cette occasion sur cet indispensable devoir de mémoire. C'est un sentiment étrange qui est celui du devoir. Vous attendez à vous une voix qui vous dit « il faut ». C'est comme si tous ceux qui vous avaient connu, qui vous avaient aimé, qui ont disparu, vous parlent. Exigez de vous que vous preniez la parole et que vous écrivez un livre de plus. Et si vous écrivez, c'est aussi une manière de le faire vivre. Voilà Martin Gray qui avait répondu à Delphine Guédard et à Éric Ligaud.